22 juillet 2009, non loin de la ville chinoise, de Shanghai. C'est durant cette matinée prumeuse, où certains se rendent au travail et d'autres s'attardent à bavarder, que l'on attend l'éclipse la plus longue du siècle. Attroupés, quelques hommes s'entretiennent, posant comme des chevaliers, devant leur nouvelle monture. L'habitat étant modeste c'est sur le trottoir devant chez elle, qu'une jeune maman s'occupe de sa petite fille. Alors il y a les nouveaux riches, ceux qui vont au garage, ou très nonchalamment voitures et beaux scooters, où l'on s'achète des pièces détachées, passées sur commande. Il y a la route principale, celle qui est asphaltée, et puis le chemin de terre qui va plus profond dans la campagne. Au loin la modernité d'une nouvelle cité gâche l'authenticité du paysage. Déjà les classes sociales se distinguent et font étalage de leur belle mécanique. Vélos, motocyclettes, petites camionnettes importées. La campagne, c'est les jardins, les paysans. Les cultures de riz avec ses dos courbés, et cette moiteur dans laquelle on baigne sans relâche. Ainsi se passe le matin comme à l'ordinaire. Les grenouilles, croissent dans la rizière, sous le ciel où s'inscrit le récit. Il ne faut pas attendre longtemps avant qu'un ciel capricieux ne vienne perturber l'événement. C'est une partie de cache-cache, entre les nuages, et un croissant de lumière qui s'amenuise, entre une déception et une espérance plus forte encore. C'est ainsi que l'astre se joue de nous, gardant secrète, son intimité avec la lune. De plus en plus, l'uniformité d'un ciel couvert, prend le dessus. Nous attendons vainement, en guettant la moindre ouverture. Une dernière fois, un ray de lumière apparaît juste le temps d'un battement de cils, puis disparaît de sitôt derrière un néant de gris. Alors pour calmer nos ardeurs, le ciel s'égoutte d'une pluie tiède et fine. De ce jour, j'ai gardé le souvenir d'une attente en demi-teinte, qui, comme le contraste final, nous laisse avoir la réalité d'une autre Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada